On parle très souvent de ce qu'aurait pu être le film Justice League si Zack Snyder était resté à la production. Mais on oublie très souvent qu'il envisageait déjà une suite qui aurait été teasée à la fin du film. Zack Snyder avait déjà une idée assez précise de l'histoire qu'aurait abordée la Justice League 2. Alors faisons-nous un petit peu rêver avec ce que l'on sait. Déjà il faut prendre en compte que le film Batman vs Superman était lui-même un teasing de ce qui était prévu pour les deux Justice League. Avec notamment la scène du cauchemar de Batman. Rappelez-vous cette scène qui nous laissait présager un futur où la Terre aurait été dévastée. Transformé en Apocalypse, le lieu d'habitation de Darkseid. Batman dirige un groupe de partisans tous habillés de costumes à la Mad Max. Le chevalier noir espérait recevoir de la kryptonite. Mais il est en fait trahi et doit combattre une horde paradémons et des soldats de Mark Superman avant d'être subjugué et capturé. Alors ce n'est pas vraiment un extrait de la Justice League 2 mais on s'en approche assez. Venez me dire ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Il faut savoir que Zack Snyder voulait que le premier Justice League se termine sur la victoire de Steppenwolf et surtout l'arrivée de Darkseid. Et le second film aurait donc raconté l'affrontement avec le best des méchants. Après pour l'histoire précise c'est plus confus on va partir sur des théories. Si on s'inspire de la scène dont je vous ai parlé de Batman vs Superman on peut imaginer que Darkseid aurait gagné. Et que Superman aurait décidé de s'aider aux côtés de Darkseid après la mort de Lois. Qui le reproche être causé par Batman. Et quant à ce dernier il lutte difficilement avec le reste de la Justice League assez mal au point. Un scénario ma foi assez alléchant avec un Superman méchant et un Batman qui essaye tant bien que mal de survivre. Bon le résultat est que l'on ne verra jamais vraiment cette histoire. Mais il est intéressant de l'imaginer. C'était Matteo, ciao tout le monde.